bonsoir bienvenue à tous j'espère que vous allez bien on va continuer ma série de livres asiatiques alors là cette fois je vais commencer par les momo girl je pense que je vais encore faire cette vidéo peut-être encore une autre ou deux je sais pas exactement parce que j'ai encore quand même beaucoup de livres si on veut tous les feuilleter ça prend quand même du temps donc comme je vous quand même voulais montrer donc je préfère les faire une fois et que ce soit bien clair et qu'on voit bien tous les toutes les illustrations donc on va commencer alors cette ci c'est momo girl alors ça c'est le premier que j'ai eu de momo girl alors oui c'est ça ce qui a marqué on n'a pas d'autres illustrations momo girl voilà c'est tout ce qu'on ce qu'il ya donc on va on commence tout de suite alors là c'est d'abord c'est des beaux livres reliés ça commence par des illustrations qui sont déjà mises en couleur du livre regardez comme elle est magnifique celle ci belle double page il est très beau celui là je préfère celui ci au deuxième je crois c'est plus des illustrations qui me plaisent à mettre en couleur bien que le deuxième est très beau aussi donc ben ça commence on va commencer tout de suite alors voici celle ci alors celle ci je les ai mises en couleur j'ai fait un petit moment déjà et encore des mésanges comme vous pouvez voir mon amour pour les mésanges est ce qu'on voit bien est ce que je l'ai bien oui donc j'étais content de ma petite poupette je sais plus quand est ce que je les fais c'est 2022 ou 2021 je sais plus trop bon ça pas très beaucoup d'importance donc voilà j'en ai pas fait beaucoup dedans mais il est très beau très très beau livre ce que je trouve un petit peu dommage dans ces livres double page c'est qu'il ya des écritures alors je pense que ça veut dire quelque chose peut-être qu'il ya c'est un poème ou je sais pas exactement et je trouve un petit peu dommage les pages simples ça ça va mais souvent les doubles pages ont des inscriptions très belle voyez celle ci elle est très très belle mais c'est dommage qu'il ya ces écritures bon on peut peut-être cacher un peu ça peut être pas trop d'importance mais après ça serait bien de savoir ce qui est écrit voyez là c'est pareil il ya des écritures alors le papier assez épais il ya peut-être un peu lisse mais bon il ya quand même des crayons qui vont dessus celle ci qu'est ce qu'elle est belle une petite fille voilà c'est un très beau livre ils font des beaux livres allé de très beaux livres asiatiques après bon je dis je sais pas celui là si c'est un japonais c'est peut-être plutôt japonais ça je sais pas il ya de quoi faire comme je vous dis je pourrais jamais faire tout ça je pourrais jamais colorier tous mes livres que j'ai j'espère qu'on voit bien oui ça va comme celle là c'est celle qu'on a vu tout à l'heure mais voilà elle est là celle que je trouvais si jolie parce qu'elle dit voilà c'est celle ci mais là voyez il n'y a pas d'inscription et là il ya des inscriptions c'est que c'est dommage trouve c'est joli la page comme ça sans rien alors voilà je crois que j'ai fait la dernière il semble de ce livre c'est la trop mignonne avec sa petite chouette trop joli c'est aussi avec son petit chat petite fille voilà j'ai fait cette dernière en mode hiver mais dans les tons pastels voilà ah bah si il y en a encore c'est encore après c'est comme ça c'est la page tout à l'heure la double page mais sans les écritures mais en plus petit voilà donc ça c'est le premier le deuxième que j'ai acheté ya pas pas longtemps alors je crois qu'il est vierge je crois je suis pas les deux dents on va voir ça tout de suite alors c'est pareil des mises en couleurs qui sont magnifiques celle ci avec ses roses or très très belle et celle là trop belle aussi mais bon c'est pas moi qui les ai mis en couleurs donc voilà on a plusieurs plusieurs même colo interprété différemment là aussi là c'est pareil c'est quatre quatre après par interprétation différentes et là aussi deux alors voilà j'ai assez bas j'ai fait j'ai fait une j'ai fait celle-ci j'avais oublié celle ci donc c'est le pastel fard à paupières pour le fond et sinon les crayons de je sais plus donc on va continuer voilà je crois que j'en ai pas fait d'autres mais bon on peut regarder quand même les belles illustrations ils sont très connus ces deux là voyez encore la page double mais c'est dommage là qu'il ya des inscriptions et je sais pas comment faire comment on peut faire pour les cacher à moins de faire un fond très foncé ou m même avec l'acrylique quelquefois ça recouvre pas tout complètement ouais celle ci qu'elle est belle ainsi alors là il ya un petit peu de d'autres jeux style de colo alors je sais pas si c'est par la même illustratrice parce que c'est pas du tout le même style vous avez ça c'est ce style là ça c'est le même tout ça c'est le même qu'est ce qu'elle est belle aussi celle ci celle ci aussi elle est très belle elle est belle celle là aussi il est beau aussi quand même les deux sont beaux mais sauf que bon dans il ya une partie du livre là qui est que c'est bizarre c'est des illustrations qui sont bizarres là ça par exemple c'est rien à voir avec ça aussi c'est un autre style je trouve un petit peu différent c'est un peu bizarre aussi ça je sais pas ce que ça vient faire là bon je pense que ça a une signification à ces ours avec je sais pas mais c'est pas du tout les traits de ces dessins là quoi on dirait que c'est fait par quelqu'un d'autre je ne sais pas mais celle c'est qu'est ce qu'elle est belle c'est ce qu'est ce qu'elle est belle je crois que je la scannerais je la ferai je la ferai sur du papier très belle celle là alors après on revient il ya eu cette partie là qui est celle ci aussi mais c'est pas tout à fait le même style de de colo ceci aussi très belle et après on a les pages double en plus petit quelques unes et pas le double allié en double mais là j'aurais préféré qu'elle soit plus grande ça c'est elle est belle aussi la dernière page aussi qui est en plus petite voilà voici pour les momo girl après on va partir sur dos un autre style alors j'en ai deux je pense que c'est le même même auteur c'est de ces deux là donc ça a l'air d'être écrit pareil ça a l'air d'être un peu le même style donc on va regarder tout de suite alors c'est eu yumi shimo kawara et là qu'est ce que c'est pas il n'y a rien marqué si c'est la même chose là c'est les filles de la forêt et là c'est le porteur d'amour les filles de la forêt j'avais une traduction là je sais pas c'est quand peut-être quand j'ai acheté le livre sur des comades donc là c'est des des animaux avec des avec des plantes alors là c'est pareil il ya de quoi faire les fonds mais le papier pas si épais que ça ça va mais je sais pas pour faire des l'aquarelle je sais pas ce que ça pourrait donner donc c'est que des petites scènes comme ça avec des des petits animaux et un peu de fleurs de nature c'est bien pour s'entraîner à faire les effets poils je sais pas si j'en ai fait dans celui là je crois pas ils sont reliés aussi cela je sais pas cela alors il ya beaucoup d'espace de de blanc mais ça n'empêche que peut faire que d'un côté ça peut faire que ça et on peut faire aussi celui-là aussi d'un autre côté sans que ça soit une double page en faire là bon peut-être pas parce que bon là ça bon ça pourrait aussi est bon tout autant le faire en double page un petit bête pour s'entraîner à faire les poils on m'a demandé un tuto poids je pourrais essayer de le faire là dedans collection voilà et après les petites les petites illustrations en plus petit donc ça c'est le premier celui ci et j'ai le deuxième là je crois que j'en ai fait une lui c'est l'appareil c'est yumi shiwi mo kawara avec mon et puis là le titre c'est le porteur d'amour voilà alors là c'est pareil c'est des petites scènes avec des animaux aussi et des fleurs donc j'ai fait celui ci sur des très contente mais ça m'a ça m'a mis j'ai mis un certain temps pour le faire j'ai recouvert toutes les lignes en avec de l'artistro du posca je sais plus je crois que c'était de l'artistro à l'époque et j'étais content de mon petit hérisson je sais pas si vous aimez bien mon petit hérisson je trouve trop mignon non ça fait une jolie page c'est vrai qu'une fois que c'est colorié ça fait de jolies pages et j'avais fait tout le fond avec des fards à paupières tout ça tout le même là cette partie là voilà donc c'est le seul que j'ai fait dans le livre je crois mais c'est un très beau livre celui là ça peut être très très beau aussi à faire avec les fleurs de cerisier là et le petit écureuil la glycine ça peut être joli ça aussi mais bon c'est lui ça prend du temps pour faire des ce que là c'est que des doubles pages je crois dans celui ci il semble un petit fénèque l'ours le canard avec les lotus voilà le petit chat et les roses la petite chouette la petite marmotte tout ça au sol si elle est trop mignonne avec la tête penchée comme ça les grands yeux des pandas pingouins bizarre de voir des pingouins avec des c'est comment s'appelle ça c'est lui n'est pas des animaux de céder à j'ai plus non j'ai plus jacinthe c'est pas trop grave les gens qui voilà et puis après les petites illustrations en petit et aussi des petites je suis pas tenu tenu des petits trucs pour eux aussi si on veut colorier après j'ai celui ci alors celui ci je l'ai pas vu beaucoup tourner normalement il je l'ai vu il était aussi avec dans certains endroits j'ai pu dans quel je sais plus si c'était non c'était pas des comades parce que c'est des comades que je l'ai acheté et il était livré aussi avec un cd donc je mon avis c'est des petites comptines donc parce qu'il ya des petites des petites paroles le jour où nous nous sommes enfin rencontrés de kim ugine là j'ai fait un des essais mais c'est pas une c'était pas une réussite donc ouais il est coloré on va pas du tout ce que ça donne j'ai mis tellement de nacre j'ai raté mon fond j'ai essayé de rattraper mais enfin bon c'est pas grave c'était un petit essai donc mais par contre il m'a un petit peu des débordés sur les autres pages donc c'est des petites illustrations un petit peu à la kanoko et gusa mais un peu différente quoi à voyez c'est bon il ya une partie qui est en anglais puis des parties qui sont en asiatique enfin je sais pas lequel laquelle langue donc c'est très très poétique c'est petit ce petit livre il est très joli à l'époque je l'avais trouvé oui sur des comades il semble qu'on sur des comades quelques fois et il ya des arrivages et puis après ça disparaît on peut plus les retrouver ça vient ça passe regardez comme c'est beau joli comme tout alors voilà j'ai mis celle là en couleur c'est très contente du résultat mes petites pommes mes petits canards les petites cannes plutôt j'ai bien aimé le faire je suis bien amusé mais c'est basse et c'est un petit peu sur les naissances aussi sur la famille voyez la petite famille de l'écureuil c'est très joli c'est très joli de très joli scène celle ci qu'est ce qu'elle est belle aussi alors celle ci j'adore parce que j'aime beaucoup cette illustration parce que derrière on a l'envers du décor c'est à dire les deux petits bonhommes qui sont de l'intérieur et puis on voit ce qu'ils voyaient à l'extérieur donc c'est des deux pages que j'adore ce sont trop mignonne alors là c'est basse et le sûrement le l'été puis ça c'est l'hiver la même scène mais en été et en hiver là c'est la famille de petits canards là aussi aller très joli aussi là ils sont en train de baisser je crois que c'est qu'est ce qu'ils font là ah bah oui sont toutes petites les et puis là ça il a la rose et puis ça vient un peu plus grand jean qui les feuilles sont venus c'est si elle est marrante aussi aller les triplettes là parce que c'est beau de très très joli colo et j'ai fait celle ci alors celle ci aussi j'en étais très très contente très très contente du résultat il était bien amusé aussi à faire ça venise les petits escargots et encore les tasses non il est très très joli ce livre c'est la petite scène le petit bisou voilà et après encore les petites illustrations voilà voilà donc maintenant on va passer à celui ci alors là moi c'est sur muse mais je crois qu'il ya aussi un autre nom je sais plus le nom de l'autre ça dépend s'il est de quelle édition c'est je crois donc moi j'ai cette édition là alors j'avais fait des essais alors là ce sont des illustrations qui sont mises en couleur alors je crois que là c'est un petit peu différent comme c'est ce qu'on a de deux illustrations ils sont reliés aussi cela deux illustrations et après à la suite à n'ont pas là pas encore là là pour le moment c'est que les illustrations qui sont déjà faites de très belles illustrations de très beau portrait on les voit au départ c'est très très beau là pour faire ça là ça s'est fait avec je sais pas quoi donc voilà partie de donc on a nos illustrations sur les deux pages et après on les a à colorer donc là j'avais commencé je n'ai pas fini c'était pour faire un essai de couleurs de deux cheveux mais bon depuis ben je sais plus ce que j'avais pris et tant pis faudra que je retrouve pour le finir donc voilà il ya les deux illustrations colorées et après les les colos à faire à colorer donc c'est tout comme ça le livre donc ce sont des belles petites portraits aussi un alors quelquefois on l'a là vous voyez celui ci il est là mais aussi il est en grand il est en plus en rapprocher et en double page et quelquefois c'est comme ça aussi voilà c'est des sont très belles bien s'amuser à faire voilà voilà c'est là c'est là là les sur la même page et elle est aussi en double page celle ci c'est bien parce que j'ai l'impression qu'elles sont un peu plus grande que les modèles voilà celle ci qu'est ce qu'elle est belle je crois qu'elle est allé en rapprocher aussi voilà elle est en plus proche mais en double page j'aime bien ce format là donc là c'est pareil elle est en rapprocher là par contre là elle est en plus petit mais en double page par contre on voit que le fond c'est derrière parce que cette image elle est foncée donc là il ya celle ci et oui donc elles sont toutes les deux là et après c'est en une que j'ai fait voilà donc voilà j'ai fait c'est la même c'est celle ci mais en double page et je les avais fait pour les battles de des duos je sais pas si ça on voit mieux comme ça j'ai pu oui les battles des duos avec on était passé au troisième tour avec zazu avec ce colo et moi j'étais partie dans les tons chauds et elle elle était partie dans les tons froids et oui pour les battle de colophila battle des duos moi j'étais contente de celui là j'avais rajouté s'il y avait rien derrière j'avais rajouté une sorte de lac derrière avec un coucher de soleil parce que sinon c'était sans rien quoi c'était juste les lotus comme ça et ça tombe est bien parce que j'avais été dans un parc pas près de chez moi où justement il y avait des lotus et j'avais pris des photos des lotus et je m'étais bien bien amusé avec on s'était fait une double page on avait sué mais bon on est passé voilà donc voilà voilà hop encore une autre et là c'est plusieurs plusieurs illustrations en petit en les doubles mais dans sur une seule page voilà muse mystica voilà je crois que c'est mystique à l'autre nom la version j'ai passé version japonaise ou je sais pas donc voilà maintenant celle ci alors ça c'est les forest girls les forest girls c'est le je crois que c'est le 2 celui ci c'est celui là qui avec la le gros papier papier aquarellable vraiment le papier et de vraiment très très bonne qualité donc là il ya une page test pour faire nos essais de deux peintures de crayons ce qu'on veut là aussi on peut faire aussi là si on veut voilà et là après ça commence donc moi j'avais pensé le faire dans l'ordre mais bon peut-être que je ça arrivera que je le ferai pas dans l'ordre voilà donc j'ai fait celle ci aussi parce qu'on la voit en entier je sais pas si on la voit en entier et j'avais fait dernièrement celle que vous avez vu celle ci voilà et après vous avez la petite illustration et la grande à mettre en couleur mais il est très très beau très beau ce livre c'est vraiment des livres de d'une très bonne qualité et puis bon les petits dessins là sont et c'est bien que ces petits mais il met là là l'illustration et bien bien reproduite en grand et je trouve que c'est c'est fait avec minuitie minuitie voilà les petites illustrations c'est toujours la petite fille avec son son chien et son petit écureuil on l'a les appâts mais là là son petit chien et puis l'écureuil des sur son épaule voilà ils dorment tous ensemble donc ça c'est la partie 2 la partie été je sais pas je sais pas s'il y a des séparés oh celui-là il est beau avec dans les roses bleues là mauve avec la trappe rêve oh celui-là aussi avec les à faire le fond marin là c'est très très beau très beau livre je pense que j'achèterai que pas d'autres j'ai celui ci est parce qu'il y en a beaucoup elle en a fait je sais plus 1 2 3 4 je crois bien au moins 4 si c'est pas plus c'est pas mais celui-là me suffit amplement j'aime bien toutes les illustrations toutes elles sont vraiment magnifique c'est vraiment une mise en couleur celle-ci alors là là un pari avec les petits aïe 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 ça va être on sait pas celle que je fais en premier je crois c'est très beau partie 3 et puis bon c'est pas c'est pas une ou deux ou 20 illustrations c'est c'est pas combien il y en a mais c'est quand même des beaux livres c'est vraiment des petites scènes super jolie et le papier je vous dis c'est vraiment du j'ai pas du combien grammes c'est du bon papier voilà je pense qu'on arrive à la fin au sucre il est beau aussi dans les couleurs comme ça bleu nuit indigo mauve là c'est un très beau ce soir de noël voilà c'est la dernière page donc voici celui ci mais c'est un très gros livre comme vous pouvez voir un beau livre et on va encore faire un alors celui ci c'est marqué garden mais alors est ce qu'il ya un nom je crois que non alors c'est plus je crois que je l'avais acheté d'occasion ce livre là oui je l'ai acheté d'occasion sur l'intel il était neuf je crois il était neuf donc là il ya des petites images je sais pas des images alors là bon c'est toujours ma page ma petite page de test de crayon donc là bas c'est des petites scènes de aussi de 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 nature avec des petits animaux des petites pages comme ça qui sont pas trop longues à faire je pense je crois que j'en ai fait qu'un ah bah j'ai fait celui ci plus qu'un j'ai fait celui ci alors là j'ai fait tout j'avais fait avec les pastels les pastels à l'huile en branle paul non paul rubens voilà si on voit bien ça brille ça brille ça brille alors il y en a des pages qui me plaisent là vous voyez c'est il n'y a pas grand chose quoi ça je l'avais pas acheté très cher ceux d'occasion donc il y avait quand même quelques petites illustrations que j'aimais bien voilà une petite voilà j'avais fait celui ci j'étais contente mais encore une mésange comme d'habitude c'est alors que quand même que je fasse autre chose que des mésanges là forcément alors que je fasse un autre je sais pas si c'est pas un martin pêcheur ça je sais pas alors je fasse autre chose mais quand dès que ça peut être un petit moineau comme ça je fais des mésanges voilà donc c'est surtout des oiseaux je pense ah non il n'y a qu'aussi d'autres des petits pingouins avec des très bizarres je ne laisse pas trop l'ouvrir parce que les petits lapins il y a vraiment des petites illustrations qui sont toutes simples mais bon je trouvais assez joli les hirondelles voilà après il y a encore un petit peu je sais pas ce que c'est après là il y a encore des quelques illustrations ben c'est les mêmes que j'ai fait non ? en double ? ah oui 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 il y a son double là je sais pas pourquoi celle-ci aussi elle y était déjà il semble le papier pourtant le même c'est quelquefois là les dernières pages sont plus cartonnées voilà voilà je prends ce livre là garden c'est tout ce qu'il y a marqué dessus et le reste c'est que des c'est que des écritures ah là peut-être non c'est tout en one bone one books ah qu'est-ce qu'il y a marqué là caillejo in a in a book in a book mobile in a book donc voilà celui-ci et pour finir alors c'est le fantasia mais j'avais acheté sur aliexpress et je pensais que c'était un livre et tout compte fait c'est détachable alors voilà donc ce sont des sachets détachés donc bah on va passer vite fait bon j'en ai pas fait dessus dedans j'ai pas fait hop celui-là je l'avais fait mais je sais plus je sais plus où je l'ai mis d'ailleurs je l'avais recopié donc c'est je pense qu'il a il était assez connu pendant un moment fantasia il semble bon beaucoup d'illustrations comme ça on va passer parce qu'il y en a quand même pas mal voilà il y en a qui sont belles quand même celle-ci elle peut être très belle aussi d'ailleurs elle a été souvent coloriée je crois je l'ai déjà vu plusieurs fois en couleur alors là je sais pas de qui c'est celui-là on va peut-être regarder par la suite alors il y en a qui sont on dirait qu'elles ont été rajoutées pour faire plus nombreux mais il y en a qui sont moins moins bien on dirait des illustrations de des livres de ce chez action vous savez on sait pas c'est qu'il ya des belles illustrations dans les livres d'action il y en a quelques-unes qui sont belles mais il y a certaines aussi qui sont un peu bizarres bon ça ça fait un peu plus chinois je trouve il ya des choses que je ne colorerai jamais je pense mais je sais pas trop très dragon mais surtout qu'on a déjà les carbirosane à faire il est beau mais alors il est moche il est beau et moche ben et c'est bon le renard à neuf je ne sais jamais si c'est neuf la licorne c'est un petit peu mythologique un peu le phoenix voilà bon après il ya toutes les toutes les bêtes mythologiques les poissons et les autres pâques c'est parce qu'il vient faire là voilà ça ce style de deux deux dessins qui fait penser aux aux illustrations des livres d'action voilà donc bah ça reste tout pour cette fois ci je reviendrai avec les les le reste je sais pas combien j'en ai encore mais je crois que j'en ai encore pas mal autant que ça au moins donc voici les les livres asiatiques bon j'espère que vous ça vous aura plu on va se quitter là on je reviendrai pour faire la suite de deux deux à cette collection de livres que n'en finit pas et encore et j'en ai encore beaucoup que vous n'avez pas vu bon je sais pas si je montrerai tout parce que sinon ça va durer un an enfin bon j'ai tellement de livres mais bon on verra ça pour le moment je montre ceux qui sont les plus dans lesquels je vais aller que je garde que je sais que j'irai dedans quoi voilà je vous fais de gros bisous je vous dis bonne soirée à très bientôt pour une prochaine vidéo et portez vous bien et je vous embrasse très très fort à très bientôt